Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la formation au pilotage. Je suis le commandant Vosro et c'est moi qui serai votre guide dans cette vidéo dédiée à l'interface secondaire. Alors l'interface secondaire, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui se trouve tout simplement derrière notre interface principale et elle est constituée de trois panneaux. Trois panneaux qui sont très importants et que tout pilote se doit de maîtriser. Nous allons voir ça ensemble et nous allons passer au crible cette interface secondaire. Mais avant ça, je vais revenir sur un point important concernant l'interface principale. Notamment la partie en bas à gauche puisque je vous avais parlé d'environnement immédiat dans ma première vidéo. Petite rectification aussi, ça vous affiche actuellement l'environnement immédiat mais ce qu'il faut savoir c'est que cette partie là est aussi réservée au ciblage. C'est-à-dire que si vous ciblez un vaisseau en particulier, vous allez avoir ici l'hologramme du vaisseau qui va s'afficher à la place de la station. Et à côté, dans le panneau de description, vous allez retrouver d'autres informations puisque vous allez avoir des informations concernant le pilote, le vaisseau et la faction. Et aussi si jamais ce pilote est recherché. Alors je vais essayer de vous montrer un exemple. Voilà. Là par exemple, j'ai focus un vaisseau du système. Et bien vous pouvez voir que je vois le nom du pilote. Donc il s'appelle Wolf. Je vois qu'il pilote un Viper MK3. Donc c'est le nom de son vaisseau. En dessous, je vois un descriptif vaisseau d'autorité du système. Donc ça me dit un petit peu à quel type de vaisseau j'ai affaire. Je vois qu'en dessous, il y a marqué maître. Maître, en fait, c'est le rang du pilote en tant que combattant. Il y a plusieurs rangs de combattants dans Elite Dangerous. Le rang maître est juste avant le rang ultime, c'est-à-dire le rang élite. Donc quand vous avez un pilote qui est en rang maître, généralement, c'est comme si vous avez une IA presque... Presque, je dirais... Voilà, il faut l'avoir un peu comme WoW. Il faut l'avoir un peu en mode élite, un peu en jaune. Puisque du coup, c'est une IA qui va vous faire mal. Voilà, ça va vous faire mal, ça va taper sec. Et il faut savoir que généralement, les vaisseaux du système sont plusieurs. Donc ça frappe très très fort et ça pilote très très bien. Donc faites attention à ça. Regardez bien le grade du vaisseau que vous comptez attaquer. En tout cas, le grade du pilote. Parce que ça joue aussi sur son vaisseau. Voilà. Ensuite, on voit qu'il y a un casier vierge. Donc il n'a pas fait de tort, il n'a pas fait de crime. Et on voit qu'il appartient à la faction Contreille. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer... Alors je ne sais pas si je peux voir son icône dans le coin. Non. Je ne sais pas si je peux voir son icône. Parce qu'en fait, ça le cible... Ah si, il est là. Il est là. Vous voyez, ça le cible en temps réel. Donc je peux voir où est-ce qu'il se situe en temps réel. Voilà. C'était juste pour vous montrer. Je désactive. Voilà. Donc maintenant que j'ai rectifié ça et que je vous ai parlé du ciblage, on va s'attaquer maintenant à l'interface secondaire et au premier panneau. Donc pour ce faire, n'oubliez pas de naviguer entre les différents panneaux. C'est les touches 1, 2, 3, 4 au-dessus de Azerti, sur votre clavier. Donc on appuie sur la touche 1. Et ça va nous zoomer sur le panneau dédié à la navigation. Voilà. Donc c'est un panneau... Enfin, dans ce panneau-là, on va retrouver tout simplement une liste de tous les lieux disponibles dans le système. Donc dans le système dans lequel je suis. Donc moi je suis dans le système en lave et je vois qu'il y a tout ça. Tout ça, ce sont des lieux disponibles dans le système. Donc on y retrouve des planètes, des installations. On y retrouve des stations. Alors où est-ce qu'elles sont les stations que je puisse vous montrer ? Voilà. Ça c'est une station. Oxity c'est une station. Est-ce qu'il y a une autre station dans le coin ? Oui, il y a Burton Gateway qui est une petite station. Sur E-Park qui est une station aussi. Là on a des installations. Là il y a une autre station ici. En lave qui est l'étoile principale, tout en haut. Et en fait si je descends tout en bas de la liste... Au bout d'un moment, voilà. La dernière planète du système c'est celle-ci. C'est en lave 10A. Non, ça c'est une lune. C'est en lave 10. En lave 10 qui est la dernière grande planète du système. Et bien juste après, on a dans la liste, on a Lorana. On a Wolf46, on a LFT90 et on a V388 Casio PA. Et bien ça ce sont d'autres systèmes. Et si je les sélectionne, il va falloir que je fasse un jump en hyperspace pour aller jusqu'à l'autre étoile. Et quand j'y serai, j'aurai une nouvelle liste qui va s'afficher ici. Avec plein de nouveaux lieux. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour aller d'un système à l'autre, vous allez avoir une nouvelle liste avec plein de nouveaux lieux. Tout dépend du système dans lequel vous allez jumper et vous allez aller. Concernant ici cette liste. Pour savoir où vous vous situez, vous allez avoir en fait tout simplement une icône à côté du nom de l'endroit où vous êtes. Là par exemple, à côté de Kobayashi City, on voit une pyramide inversée en bleu. Et bien cette pyramide inversée en bleu m'indique où est-ce que je me situe. Donc je sais où je suis, je sais que je suis à Kobayashi City actuellement. Si par exemple je voudrais aller à Fosset Horizon, je fais espace dessus. Et là vous voyez que j'ai plusieurs options. Je peux consulter la carte de la planète, pouvoir se situer la station, enfin l'installation. Je peux mettre un petit onglet favori au-dessus de cette installation si jamais il y a quelque chose d'intéressant. Ou tout simplement je peux verrouiller la destination pour y aller. Donc c'est ce que je vais faire. Et là du coup vous voyez que j'ai focus le Fosset Horizon. Et donc du coup ça me met l'endroit et du coup je pourrais m'y rendre. On voit que j'ai focus cet endroit parce que juste à côté il y a une pyramide inversée en jaune. Voilà. Donc vous pouvez facilement verrouiller et déverrouiller un lieu grâce à ce menu rapide, à cette liste de lieux. Ce qu'il faut savoir c'est que les lieux là ne sont pas mis par ordre de distance par rapport à l'étoile. Par exemple là on sait qu'en lave c'est notre étoile, l'étoile principale. Mais Anderton Mine ce n'est pas la première planète à côté dans lave. Donc ce n'est pas classé en fait, ce qui est trompeur dans ce menu, dans cette interface là, c'est que ce n'est pas classé par ordre de distance par rapport à l'étoile, c'est classé par ordre de distance par rapport à votre vaisseau. Donc ce qu'il y a le plus proche de moi c'est Anderton Mine, ensuite... Kobayashi City, ouais, à côté on a plusieurs installations. Mais ce qui est le plus proche comme planète c'est Anderton Mine, et ensuite on a Anderton qui est un peu plus loin, etc. Et en fait c'est classé par ordre de distance par rapport à votre vaisseau. Ce qu'il faut savoir c'est que si vous voulez, on va dire, un visuel plus simple et plus clair, vous avez la possibilité d'aller ici dans la carte du système. Moi personnellement au tout début du jeu j'avais du mal avec ce menu rapide là, je ne l'utilisais pas beaucoup parce que je trouvais que ce n'était pas clair. Maintenant je l'utilise beaucoup plus, mais au tout début du jeu c'est compliqué de s'y faire, cette interface là c'est compliqué. Moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans la carte du système, vous validez, vous attendez un petit peu le chargement, et là déjà vous voyez que c'est plus clair, parce que dans la carte du système en fait vous allez avoir tout simplement l'étoile et vous allez avoir, en fait tout va être trié par rapport à la distance à cette étoile. Donc là on voit qu'il y a l'étoile, à côté il y a une ceinture d'astéroïde, donc si vous êtes mineur vous pourrez vous rendre dans cette ceinture d'astéroïde pour récupérer des minerais. Ensuite on voit qu'on a Enlave 1 qui est la première planète, Enlave 2, etc. Donc c'est beaucoup plus clair pour vous en tant que joueur, en tout cas en tant que joueur débutant, c'est beaucoup plus clair puisque vous allez pouvoir facilement naviguer et facilement pouvoir sélectionner là où vous voulez vous rendre. Là ici on a des stations, hop, 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 ça ce sont des portes vaisseaux donc ne faites pas attention à ça. Là ici on a des stations, ici et là, et du coup si jamais je voudrais me rendre par exemple à Sury Park, je clique dessus, je clique une fois, alors soit je laisse appuyer longtemps et ça me met le tracé, soit je l'enlève et je choisis de définir ma cible grâce à cette icône là. Voilà, c'est plus rapide, ça m'évite d'appuyer comme un bourrin sur ma souris, j'ai juste à cliquer là et ça me trace cet itinéraire. En faisant ça, ce qui est bien c'est qu'apprenez à utiliser ça parce que du coup c'est plus rapide et aussi ça va être la même icône pour aller d'un système à l'autre sur la carte galactique. Vous allez retrouver la même icône. Donc n'hésitez pas à utiliser cet icône là, ça vous trace un itinéraire et c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal fait. Voilà, donc là on a un point de vue du système, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple, moi en tout cas je trouve. Si jamais vous voulez voir ce qui se passe sur une planète, par exemple vous cliquez sur Enlave 4 et vous allez cliquer ici dans Afficher la carte planétaire et du coup ça va vous afficher la carte de la planète et vous pourrez voir les différentes stations sur la carte. Mais bon, tout ce qui est carte comme ça on y reviendra ultérieurement, voire même je vous laisse le soin de le découvrir parce que c'est pas ce qui est le plus compliqué. Mais si jamais vous voulez un peu plus de détails, de toute façon on y retournera, donc il n'y a pas de soucis de ce côté là. C'est vraiment juste à titre d'exemple, je vous donne vraiment les bases pour que vous puissiez vous déplacer. Voilà, donc ça c'est la liste de tous les lieux. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, n'hésitez pas à regarder tout ce qu'on vous propose comme option. Voilà, donc regardez les cartes de la surface de la planète, manuel de commerce, etc. Et aussi n'hésitez pas à utiliser le menu filtre, parce que tout simplement ça vous rappelle un petit peu les icônes. Les stations ressemblent à ça, les portes vaisseaux sont comme ça, la liste des sites intéressants, etc. Et vous pouvez en fait trier ici grâce au filtre, ça vous permet d'avoir une... Comment ça s'appelle ? Ça vous permet d'avoir une liste un peu plus spécifique, un peu plus ciblée de ce que vous recherchez. Par exemple si vous ne recherchez que des planètes, vous pouvez supprimer toutes les installations et les stations, et vous n'aurez que les planètes. Ça aussi ça peut vous aider, surtout si vous par exemple vous faites de l'exploration. Maintenant on va passer à l'onglet transactions. Donc on appuie sur les touches A et E pour naviguer dans ces différents onglets, et les touches JTUSD pour naviguer dans les menus, je vous rappelle. Donc là on est dans le menu transactions, qu'est-ce qu'on a ? On a ici le reçu des primes. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est triant en fait. Là ici ça m'affiche tout, mais en réalité je peux naviguer, et le mieux c'est d'aller naviguer dans les onglets bien particuliers, parce que du coup chacun a sa petite spécificité. Ici on retrouve toutes les missions, donc si jamais par exemple vous prenez une mission, vous pourrez avoir le descriptif de la mission là. Vous pourrez naviguer dessus, cliquer et regarder un peu plus en détail ce qu'on vous demande de faire, et vous aurez aussi accès à la carte de la Galaxie, où ça vous affichera où est-ce que se situe votre mission. Ou à la carte du système aussi. Ici on retrouve les passagers, donc si vous avez pris des missions de passagers, vous aurez ici le récapitulatif de ce que vous demande le passager en question. Ici vous avez le reçu, si jamais vous avez des primes, moi par exemple là j'ai 44 682 crédits à récupérer, donc il faudrait que j'aille, il faudrait que c'est un reçu, donc un reçu c'est comme un ticket, comme un bon, ça n'a de valeur que lorsque je l'aurais vraiment retiré auprès de la station. Si jamais je meurs avec le reçu, en gros cette somme là je peux m'asseoir dessus. Ici on a les amendes et les impayés, donc c'est si jamais vous avez commis des crimes ou des fautes, et bien vous aurez ici le récapitulatif de ce que vous devez au système pour vos exactions. Voilà. Ici on a les cibles, donc les différentes cibles que mon radar détecte, parce que je vous rappelle qu'on a un radar, moi là je suis sur le sidewinder, donc on a le vaisseau de base, donc on a un radar qui a quand même une courte portée, donc là ce que je vois c'est tout ce qui est dans ma portée. Donc vous allez voir, les cibles changent assez régulièrement, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent, c'est normal, c'est mon radar, je ne peux pas tout détecter, au bout d'un moment ils arrivent hors de portée de mon radar. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je peux vous montrer. L'appontage se fait ici, ça veut dire que vous devrez cliquer là, cliquer sur la station en question, et une fois que vous aurez cliqué dessus, vous pourrez faire une demande d'appontage, mais on verra ça quand on fera notre premier vol. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce menu là, pour cette interface là. Là c'est l'accès rapide aux tous les lieux, donc n'hésitez pas à vous en servir, même par exemple quand vous aurez des missions, vous aurez l'icône des missions dessus, donc n'hésitez pas à cliquer rapidement dessus, ça va vite, c'est plus rapide. Si jamais ce n'est pas clair pour vous, allez consulter la carte du système. Maintenant on va passer au deuxième panneau, ce qui est le panneau central dédié aux véhicules secondaires. Donc là en fait on va pouvoir tout simplement gérer et utiliser nos véhicules secondaires, comme les chasseurs et les VRS, qui sont des véhicules terrestres. Là actuellement sur le Sidewindor, je suis équipé d'aucun des deux, ni d'un chasseur, ni d'un VRS, donc du coup je ne peux pas avoir les options et vous montrer comment ça se passe. On fera ça dans une vidéo dédiée pareil, mais sachez que je vous en parle pour vous montrer un petit peu où est-ce que c'est, où est-ce que ça se passe. Si jamais vous avez un véhicule terrestre, ou si jamais vous avez des chasseurs. Si vous êtes dans Odyssey, vous allez pouvoir en fait ici aussi gérer la combinaison de votre personnage, les différents sets de combinaisons et d'armes que vous avez à votre disposition, et que vous avez configuré, et vous pourrez même vous-même faire la configuration, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça vous permet de changer d'équipement très rapidement pour vos différentes missions. Voilà, très clairement ça fonctionne comme ça. Maintenant qu'on a vu ce panneau-là, on va passer au dernier panneau, qui est un gros 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 morceau, puisqu'il y a énormément de choses dans ce panneau-là. Panneau latéral droit, il y a énormément de choses. On va essayer de décrypter ça ensemble, l'histoire que ça soit clair pour vous. Ça va être un panneau que vous allez consulter aussi assez régulièrement, et qui vous donne accès à certaines fonctionnalités du vaisseau, si jamais vous n'avez pas configuré les touches, donc c'est bon à savoir. Donc on peut voir dans ce panneau-là, dans la partie droite, alors pareil, c'est A, E, A et E pour naviguer dans les différents angles, et une fois que vous êtes dans, c'est ZQSD pour vous balader. Donc dans la partie gauche, excusez-moi, de ce panneau-là, on voit qu'il y a marqué CMDR, donc Voxro, dans le nom du commandant, tout simplement. Vos différents rangs, vous allez pouvoir voir vous, vos différents rangs dans les différentes carrières. Donc moi, on peut voir que au niveau du rang de combattant, je suis un rang expert. On peut voir qu'au niveau du rang d'explorateur, je suis découvreur. On peut voir qu'au niveau du rang de commerçant, je suis marchand. On peut voir qu'en CQC, je ne suis que dalle, nada, je suis débutant, parce que je n'aime pas trop le PVP. Je suis plus un joueur PVE, PVE coopératif. Du coup, ensuite, en dessous, on retrouve le rang de mercenaires et le rang d'exobiologiste. Mais ceux-là, je passe dessus, parce que si vous êtes sur horizon, vous n'avez pas ces deux carrières-là. Vous n'aurez que les quatre qui sont au-dessus. Donc, vous allez, vous, au cours de vos missions, vous allez monter, en fait, tout simplement en grade. Et vous allez, en fait, eh bien, tout simplement, évoluer. Et vous allez gagner des rangs, des rangs supérieurs dans vos différentes missions. Et vos rangs, en fait, vont déterminer un petit peu les ennemis que vous allez rencontrer, puisque plus vous avez un rang élevé, plus vos ennemis seront coriaces, bien entendu, puisque l'IA s'adapte à votre niveau. Si jamais... Alors, tout en dessous, tout en dessous, tout en dessous, en dessous de ces différentes... Comment ça s'appelle ? De ces différentes carrières, vous avez le solde, le coût de rachat et la notoriété. Le solde, c'est l'argent que vous avez en banque actuellement, celui que vous utilisez pour vos achats. Il n'y a pas besoin de retirer de l'argent ou quoi que ce soit. Ça se fait automatiquement par rapport à vos achats. Le coût de rachat, le coût de rachat, qu'est-ce que c'est ? C'est le coût de mon vaisseau. C'est-à-dire que si jamais je devais perdre mon vaisseau et que mon vaisseau serait détruit, eh bien, pour le racheter, je devrais débourser 1 600 crédits. 1 600 crédits, c'est rien du tout. Je vous rappelle même que même au début de jeu, vous, quand vous commencerez, vous aurez 250 000 crédits. Donc, vous pouvez mourir 10 fois, 15 fois avec votre vaisseau. Voilà. Vous êtes large. Vous êtes large. La notoriété, qu'est-ce que c'est ? La notoriété, c'est quand vous allez commencer à faire des crimes ou à avoir des primes sur votre tête, eh bien, vous allez augmenter cette notoriété. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est lié à la piraterie. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si jamais je me suis trompé de ce côté-là. Mais il me semble que la notoriété, c'est lié à la piraterie. Ensuite, dans la partie droite, vous avez en haut, donc, de la scie avec un petit faucon, vous avez Sidewinder et V001S. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, en fait, de la scie, c'est la marque, la marque du vaisseau. Donc, mon Sidewinder que j'ai actuellement dans lequel je suis a été fabriqué par l'entreprise de la scie. Et, donc, je vois à côté le nom de mon vaisseau, donc, Sidewinder et je vois que c'est, ça, ça, je vois sa plaque d'immatriculation, donc V001S. Voilà. En dessous, on a un menu dans lequel on peut se déplacer avec ZQSD. Donc, on a le Holomi qui nous permet de modifier notre personnage en temps réel. Donc, c'est-à-dire qu'on peut modifier la coupe de cheveux, l'apparence de notre personnage. On peut le faire n'importe quand. Tant que vous êtes dans votre vaisseau ou que vous êtes dans un spatioport dans un terminal, eh bien, vous pouvez consulter le Holomi et modifier votre personnage. Ce qui est bien, c'est que vous ne déboursez rien pour modifier votre personnage. Vous ne déboursez que dalle. Ça ne vous coûte pas de crédit, ça ne vous coûte pas d'argent. Vous n'avez pas besoin de payer avec du vrai argent pour modifier votre personnage comme dans certains jeux. Voilà. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et en plus, vous pouvez modifier votre personnage n'importe quand. La partie formation, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous aurez des informations complémentaires concernant la formation au pilotage. Vous pourrez même vous faire des missions, tester tout ce que vous avez appris directement dedans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vous conseille de les faire. Il y a aussi des vidéos de formation. Moi, en plus de celles que je suis en train de vous faire, vous pouvez les consulter aussi. Ça fait toujours des informations, des choses en plus qui peuvent vous permettre d'être encore meilleurs. Donc n'hésitez pas. Ensuite, on a le codex. Le codex, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une sorte de récapitulatif de tout ce que vous avez fait, de tout ce qui existe. Donc, on va avoir plein d'informations sur vous en tant que... sur votre commandant. Donc notamment beaucoup de stats. Voilà. Vous allez avoir des stats sur les différents domaines, etc. Vous allez avoir ici le journal des sessions. Voilà. Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est pour dire ce que j'ai fait, ce que j'ai découvert, ce genre de choses. Les archives. Les archives, c'est ce que vous avez vu, vous trouvez. Ce sont des messages ou des informations par rapport à ce que vous avez scanné. Ici, on a... Pour les découvreurs, pour ceux qui veulent faire de l'explot, eh bien, la partie découverte est très importante puisque du coup, ici, vous allez pouvoir voir un petit peu les choses qui ont été découvertes par d'autres joueurs. Que vous... Ce sont des éléments, ce sont des... Par exemple, si on parle de corps astronomiques, par exemple, on va vous dire qu'il y a une nette blanche à tel endroit. Ça a été découvert. Eh bien, vous, vous pourrez vous rendre à cet endroit-là parce que l'emplacement est connu et vous pourrez constater vous-même de cette découverte. Après, il y a des découvertes supposées, c'est-à-dire qu'il y a des éléments, par exemple, des corps astronomiques. On pense qu'ils existent, mais ils n'ont pas encore été trouvés. Eh bien, vous, si vous en trouvez un, eh bien, du coup, ça l'indiquera ici à tout le monde et du coup, d'autres joueurs pourront aller voir ce que vous avez découvert. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, pareil, c'est classé par catégorie. C'est assez intéressant. Ici, on a la base de connaissances. La base de connaissances, en fait, c'est tout simplement le lore du jeu avec énormément d'informations sur les différentes factions, sur les puissances, sur les races extraterrestres du jeu, à savoir les Targoïdes et les gardiennes. Voilà. Et aussi, après, sur tout ce qui est corporations, factions, etc. Pareil, la base de connaissances, vous pouvez, en fait, ça fonctionne sous forme d'articles. Et ces articles-là, vous pouvez les lire et vous pouvez, ou sinon, les écouter en les mettant dans la liste de lecture. Vous allez avoir une voix en fait artificielle qui va vous lire tout simplement l'article en question. Et du coup, ça vous permet, bien, d'apprendre énormément de choses. Quand vous faites, par exemple, je ne sais pas, du minage, de l'explo, voilà, vous écoutez ça et ça vous berce un petit peu dans l'ordre du jeu. Le manuel de pilote. Le manuel de pilote, je conseille à tous les joueurs députants d'aller y jeter un oeil parce que du coup, vous avez énormément d'informations sur les différents gameplay du jeu. L'exploration, le minage, la piraterie, le commerce, la chasse à prime, etc. Vous avez énormément d'informations et ça, c'est plutôt pas mal. Tout est vraiment, c'est facile à comprendre, voilà, tout est bien expliqué. Donc là, il n'y a pas d'excuses pour dire, je ne savais pas, je ne sais pas comment ça fonctionne ou j'ai des doutes. Tout est expliqué. Tout est expliqué et on vous montre comment faire. Voilà, c'est vraiment pas mal fait. On vous dit même les équipements qu'il faut pour faire le minage par exemple. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc n'hésitez pas, le manuel des pilotes, allez y faire un tour, c'est très très important. Donc le codex qui est vraiment pas mal pour aider les nouveaux joueurs, escadron. Escadron, qu'est-ce que c'est ? Vous allez pouvoir en fait dans escadron, soit vous-même créer votre propre escadron, c'est-à-dire créer en gros votre propre guilde. On va voir ça comme ça. Par contre, il faut payer 10 millions pour ça, donc c'est pas donné. Et vous avez aussi la possibilité pour ceux qui rentrent dans le jeu de pouvoir trouver en fait une guilde, de pouvoir trouver un escadron. Et on va faire un filtre, on va filtrer un petit peu la recherche. On va filtrer la recherche, déjà on va mettre français et on va mettre par exemple on va mettre par exemple JCE, jeu de rôle et on va mettre voilà, je suis disponible tout le temps on va dire. Déjà on va faire une recherche comme ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop, les filtrer mis et voilà, donc du coup là je me retrouve avec des escadrons français. Là par exemple il y a 498 joueurs de lui dans son escadron, c'est balèze. Voilà, là vous allez avoir en fait différents escadrons avec des joueurs dedans et ce qui est bien c'est que vous pourrez en fait si vous pouvez postuler par exemple Cavarie de l'air raréfié si je clique dessus là j'ai un descriptif un petit peu de l'escadron je vois qui c'est qui l'a créé et du coup je peux moi faire envoyer une demande donc je peux écrire je peux écrire une lettre de candidature et je peux faire une demande pour rentrer dans cet escadron et ce qui est bien c'est que je pourrais parler avec nos joueurs grouper avec eux faire des missions avec eux et peut-être même recevoir des conseils donc ça c'est plutôt pas mal voilà donc il y a quand même pas mal d'escadrons parce qu'il y a 8 pages donc voilà il y a des joueurs il y a des joueurs quand même il y en a où il y a pas mal de joueurs dedans voilà donc ça c'est pour la partie escadron je ne vais pas trop méterniser là-dessus je vous laisserai le soin de regarder ça vous-même maintenant on va passer à Gannet News alors Gannet News qu'est-ce que c'est ? c'est en fait tout simplement on va dire un média qui vous donne des informations sur l'univers d'Elite Dangerous puisque ce qu'il faut savoir c'est que l'histoire d'Elite Dangerous s'écrit tous les jours tous les jours vous allez avoir des articles concernant l'histoire du jeu on va vous parler de certaines personnalités du jeu on va vous parler de certains systèmes de ce qui se passe dans certains systèmes des rapports de force entre les différentes factions etc donc l'univers d'Elite Dangerous est en perpétuelle évolution l'histoire s'écrit tous les jours et vous en tant que joueur vous pouvez jouer sur cette histoire vous pouvez avoir un impact sur cette histoire puisque dans les objectifs communautaires si jamais vous décidez d'aider telle ou telle faction et que votre faction gagne vous pouvez changer carrément la donne et par exemple une superpuissance qui avait décidé de s'installer là elle va se faire par exemple repousser parce que vous vous avez aidé à faire qu'elle ne s'installe pas voilà vous avez lutté contre cette superpuissance et du coup vous l'avez repoussée du coup elle ne pourra pas s'installer là c'est un exemple mais voilà ce qu'il faut savoir c'est que l'histoire s'écrit et les joueurs par leurs agissements réécrivent l'histoire eux aussi et ça c'est vraiment génial voilà donc là ici c'est ce qui est bien c'est que vous pouvez par exemple écouter un article là si je mets lecture voilà vous voyez un petit peu le délire ça vous lit l'article si jamais vous avez la faim de le lire et ce qui est bien c'est que vous pouvez le mettre en liste d'écoute et du coup par exemple quand vous vous baladez que vous faites quelque chose je ne sais pas de l'explo du minage vous pouvez écouter Gagnette News ou tout simplement écouter le lore du jeu ça c'est plutôt sympa les ingénieurs les ingénieurs en fait c'est plutôt du endgame c'est quand vous avez pas mal joué que vous avez pas mal de composants vous pourrez commencer à améliorer un petit peu votre vaisseau de manière un peu plus poussée c'est à dire qu'au lieu de juste mettre les meilleurs équipements vous allez pouvoir pousser ces équipements un peu plus loin pour pouvoir avoir quelque chose de bien spécifique et alors par contre ça prend énormément de temps puisque ça voilà il faut farmer il faut crafter et puis après il faut voilà c'est long c'est très très long très très long mais c'est payant puisque ça a de vrais effet sur votre vaisseau donc ça c'était pour les ingénieurs c'était juste pour vous montrer les puissances galactiques c'est les jeux des super puissances donc c'est à dire que là on a des personnalités qui sont dans la fédération dans l'alliance dans l'empire etc et il y a même des indépendantistes et du coup tout ça ça se bat un petit peu pour le pouvoir il y a des jeux d'influence etc et vous vous pouvez prendre partie pour une des personnalités c'est vous qui choisissez sachant que vous allez pouvoir avoir des récompenses avec ce genre de choses mais que du coup quand vous allez passer dans un système qui est un petit peu ennemi et bien vous risquez d'avoir des ennuis voilà donc c'est vraiment si vous voulez faire le jeu des super puissances sinon si vous êtes comme moi vous aimez bien être libre et pas être restreint et bien je vous conseille d'en sélectionner aucune mais ça peut rapporter parce que du coup vous allez pouvoir gagner de l'équipement vous allez pouvoir gagner de l'argent donc voilà c'est vous qui décidez et pareil il y a des heures derrière et ici on a la possibilité de lire donc ça c'est la liste c'est la liste d'accès rapide donc vous pouvez lire directement Gagnette News les dernières infos maintenant on passe au deuxième onglet l'onglet module donc dans cet onglet là en fait on va retrouver tous les modules de notre vaisseau les modules c'est tout simplement ce qui peut se faire détruire quand je vous disais que par exemple j'avais eu des problèmes avec mes propulseurs vous voyez que là le propulseur ça fait partie des modules de mon vaisseau donc une fois que mon bouclier est HS et bien tout ça ça peut être focus ça peut être visé par mon adversaire et ça peut être abîmé par mon adversaire et donc du coup bah voilà faites très attention à ça chaque partie de votre vaisseau peut être ciblée si un adversaire veut vraiment vous empêcher de faire feu vous empêcher de tirer bah il peut par exemple focus il peut par exemple focus mes deux lasers il me les dégage et du coup je vais avoir des problèmes je ne vais plus pouvoir tirer et je vais devoir partir parce que je ne peux plus tirer je ne peux plus rien faire si je suis en chasse à prime c'est compliqué donc voilà il y a plein de choses comme ça sachez que les modules sont tous ici vous pouvez activer et désactiver un module pour faire des économies d'énergie notamment mais je vous déconseille faites attention vous pouvez réparer un module de manière bien spécifique c'est à dire que si je souhaite réparer que mon propulseur bah là je peux faire la réparation je peux lancer une réparation si je vois qu'ils sont abîmés par contre à partir du moment où vous avez 5-6 modules abîmés vous n'allez pas par exemple cliquer là faire réparation quitter cliquer là faire réparation non il n'y a plus simple je vous montrerai tout à l'heure mais voilà sachez que tous vos modules sont là vous pouvez avec Q&D vous pouvez modifier l'ordre de priorité au niveau énergétique donc du coup ça vous permet de faire des économies d'énergie et les joueurs de très haut niveau jouent beaucoup là dessus donc voilà faites sachez que les joueurs de très très haut niveau savent bien gérer l'ordre de priorité au niveau de l'énergie de leur vaisseau savent désactiver les bons composants au bon moment etc donc voilà c'est une gymnastique et j'ai vu d'excellents joueurs jouer avec ça et faire des trucs de ouf voilà ce qui est très important pour vous en tant que novice c'est surtout de regarder la puissance en bas tout en bas il y a la puissance générée 100 et l'utilisation 93% ça c'est très important puisque du coup en fait la puissance générée c'est la puissance que votre générateur produit on voit que c'est à 100% et on voit que vous en utilisation vous n'utilisez que 93% et là vous vous dites ouais mais je n'utilise pas du coup toute l'énergie de mon vaisseau c'est normal et il vaut mieux il vaut mieux parce que il vaut mieux utiliser moins de 100 parce que comme ça vous avez un surplus d'énergie et du coup tous vos modules fonctionnent si vous dépassez 100 vous surconsommez et donc du coup vous allez avoir des modules qui vont être déficients parce qu'ils ne vont pas être alimentés et du coup par exemple vous allez avoir des problèmes au niveau par exemple je ne sais pas moi on va dire on va dire par exemple vos boucliers si vous surconsommez trop vos boucliers vont se désactiver parce qu'ils consomment trop et du coup ils vont se désactiver et après il va falloir gérer l'ordre des priorités et puis pour savoir lequel vous préférez alimenter plutôt que d'autres etc donc voilà ça c'est aussi à faire attention essayez de ne pas surconsommer et de ne pas dépasser la puissance maximale de votre de votre de votre générateur voilà donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire là dessus je ne vais pas trop m'éterniser vous en tant que nouveau joueur il faut que vous sachiez que ça existe que c'est là vous n'allez pas forcément gérer ça au tout début en tout cas les groupes d'armes alors là il faut savoir c'est que dans Elite Dangerous vous pouvez créer plusieurs groupes d'armes notamment là on voit que en 1 j'ai mes 2 lasers à impulsion donc le 1 c'est le clic gauche c'est à dire que si je fais clic gauche et bien en fait je vais utiliser mes 2 lasers en même temps par exemple si je voudrais utiliser un laser en clic gauche et un laser en clic droit par exemple celui-ci je vais le mettre en 2 donc là le clic droit c'est le 2 donc du coup en 2 je vais tirer avec ce laser là en fait ce qui est bien c'est quand vous avez plusieurs types d'armes par exemple mettons que j'ai des lasers je les mets tous en 1 et que en dessous je sais pas j'ai des canons ou des mitrailleuses et bien je vais les mettre en 2 et du coup ça me permet de faire en fait je vais y arriver ça me permet en fait tout simplement quand on fait un clic par exemple le gauche j'utilise mes lasers et en clic droit j'utilise mes mitrailleuses et du coup je vais pouvoir il y a une partie qui va gérer le thermique et l'autre qui va gérer le cinétique voilà donc ça permet d'être efficace dans toute situation enfin ce qu'il faut que vous compreniez bien c'est juste l'assignation avec la touche espace du 1 et du 2 le 1 c'est le clic gauche le 2 c'est le clic droit vous pouvez créer plusieurs catégories voilà après ça sera à vous de switcher entre les différents les différents groupes d'armes que vous avez configuré faites attention de ne pas en mettre 50 parce que du coup vous allez devoir switcher entre par exemple si vous avez 6 groupes d'armes switcher entre 6 groupes d'armes c'est compliqué ça vous fait perdre du temps et pendant que vous pilotez que vous vous battez ça peut être problématique donc faites attention essayez d'en mettre 2-3 grand maximum histoire d'être assez efficace et n'oubliez pas de configurer vos touches parce que vous pouvez utiliser certaines on va dire contre-mesures notamment tout ce qui est tout ce qui est refroidissement paillettes etc vous pouvez les utiliser avec des raccourcis au niveau du clavier donc n'hésitez pas à configurer tout ça voilà donc c'est à peu près tout pour les groupes d'armes je ne vais pas trop m'éterniser là dessus le vaisseau alors là il y a pas mal de choses dans le vaisseau donc là on peut voir dans les fonctions on a phares extérieurs vision nocturne train d'atterrissage récupérateur de cargaison et balise alors les phares extérieurs vous pouvez les activer les désactiver ça c'est pour c'est quand vous arrivez dans un endroit qui est très sombre ça vous permet de mieux voir moi je vous conseille quand même d'utiliser la vision nocturne quand vous arrivez sur une planète qui est très sombre parce que du coup ça vous permet de bien voir où se situe la surface du sol ce qui n'est pas forcément évident juste avec les phares mais ça c'est vraiment quand il fait nuit on pouvait l'activer ces deux fonctionnalités là vous pouvez les activer et les désactiver avec la touche espace directement ici ou tout simplement configurer une touche bien entendu le train d'atterrissage là on voit qu'il est sorti c'est normal je suis docké je ne peux pas le toucher parce que je suis docké mais sachez que vous pouvez aussi le sortir et le rentrer ici pareil pour la soute vous pouvez l'ouvrir et la fermer pour récupérer des composants ou des cargaisons ça se passe ici la balise la balise qu'est-ce que c'est ? vous pouvez l'activer la désactiver la balise ça vous permet en fait ça permet en fait à d'autres joueurs voire même à un allié de pouvoir directement se rendre à votre position c'est par exemple on va dire que j'ai décidé de moi de m'arrêter dans une zone d'astéroïdes où il y a des pirates et que j'attends un copain et bien j'active ma balise et du coup mon copain ou la personne avec qui je fais équipe va pouvoir tout simplement voir où je suis et va pouvoir tout simplement se rendre directement sur place il va pouvoir focaliser mon point et se rendre directement sur place et il popera à côté de moi quand il aura terminé son jump ou sa descente donc ça c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal ça permet de très vite de très vite grouper à un lieu donné surtout si vous êtes en escadron c'est assez intéressant là sur le côté on a redémarré réparé alors on en vient à ce que je vous disais sur les modules quand je vous ai dit on va pas réparer les modules si on a 6 modules de cassés on va pas tous les réparer les uns après les autres on va aller dans la partie vaisseau et on va aller dans redémarrer réparer ça va couper l'ordinateur de notre vaisseau ça va redémarrer tout le système et ça va réparer un minimum tous les modules abîmés ce qu'il faut savoir c'est qu'en faisant ça vous êtes très vulnérable parce que ça coupe vos boucliers ça redémarre tout et pendant quelques secondes vous êtes HS donc faites très attention quand vous l'utilisez mais ça peut vous sauver la vie moi ça m'a sauvé la vie plus d'une fois là c'est la gestion des tourelles quand vous avez des tourelles vous pouvez gérer un petit peu comment elles vont se comporter moi j'en ai pas donc je peux pas gérer j'ai pas d'option ici le mode furtif alors le mode furtif c'est très utile quand vous souhaitez glisser entre les mains on va dire entre la visière glisser hors de la visière d'un adversaire puisque du coup du coup il va perdre son ciblage si vous activez le mode furtif attention le mode furtif réduit la chaleur émise par votre vaisseau donc du coup le ciblage le ciblage de votre ennemi va s'enlever mais par contre vous allez perdre vos boucliers et si jamais vous tapez des accélérations des grosses propulsions vous allez de nouveau être visible donc faites attention le mode furtif c'est à utiliser avec parcimonie et dans certaines situations et en dernier en bas on a le bouton d'autodestruction à utiliser si jamais vous êtes bloqué ou tout simplement si jamais vous êtes à court de carburant et que personne ne peut venir vous chercher et bien il faudra vous autodétruire pour pop dans une station bien particulière enfin dans une station ça sera plus simple ça sera plus simple pour vous mais sachant que vous perdez votre vaisseau et que vous devrez payer vous devrez payer les réparations en dessous ici on a tout ce qui est assistance de vol moi je vous conseille de tout laisser comme c'est si vous êtes nouveau joueur parce que là si vous commencez à jouer avec ça sachant qu'il y a des raccourcis pour ça mais si jamais vous commencez à jouer avec ça vous pouvez vraiment modifier le comportement de votre vaisseau et ça peut être problématique surtout si vous êtes nouveau joueur je vous conseille de tout laisser en oui si vous êtes un joueur un peu plus aguerri l'assistante de vol vous mettrez un raccourci avec l'appontage automatique pour les petits vaisseaux le décollage automatique et l'atterrissage tout ça vous mettrez en non parce que moi je sais que sur les petits vaisseaux c'est facile à piloter c'est pas difficile à ponter donc tout ça je l'enlève par contre pour les gros vaisseaux ça je laisse parce que les gros vaisseaux c'est super chiant à docker ça on laisse ici la correction rotationnelle ça on laisse aussi c'est pour que notre vaisseau puisse suivre en fait le mouvement rotatif d'une station et pouvoir rentrer et sortir facilement si vous l'enlevez ça va être infernal quand vous êtes dans la station vous n'allez pas pouvoir vous docker l'assistance de voile pareil laissez la tout le temps activée surtout si vous êtes nouveau joueur vous pourrez commencer à jouer avec quand vous aurez configuré une touche et que vous serez quand même un pilote assez confirmé voilà c'est tout ce que j'ai à dire là dessus maintenant on va passer aux préférences donc on retrouve la luminosité du tableau de bord donc pour ceux qui jouent le soir ils vont plutôt mettre ça bas sachez que vous avez aussi la possibilité de modifier les couleurs de l'interface pour les petits malins qui seraient un petit peu curieux il y a des tutoriels sur internet on modifie quelques petits trucs dans un dossier du jeu c'est facile c'est rapide afficher l'horloge afficher les orbites donc ça ça correspond à votre gameplay c'est vous qui choisissez si vous activez ou désactivez tout ça signaler les crimes à votre rencontre c'est si jamais vous faites tirer dessus et bien si vous faites tirer dessus vous pouvez en fait tout simplement là ça va tout simplement envoyer un signal et toutes les forces du système vont pouvoir venir vous aider si vous le désactivez vous êtes livré à vous même donc dans ce cas là personne ne viendra vous aider alors moi à utiliser si jamais vous souhaitez vous battre contre un copain c'est plutôt pas mal ça vous permet tout simplement de pouvoir vous tirer dessus sans rameuter toutes les forces du système et que votre copain se fasse déglinguer voilà checklist de décollage alors quand vous êtes nouveau joueur je vous conseille d'activer la checklist de décollage pourquoi ? parce que ça va vous rappeler toutes les touches et du coup avant le décollage et du coup ça c'est vraiment bien parce que du coup au bout de 3-4 listes de décollage que vous aurez effectué vous serez rodé et vous pourrez l'enlever et vous connaîtrez vos touches par cœur mais activez-le au début c'est bien ça vous fait un gros rappel et ça vous met un petit peu en condition ici on a des stats donc ça je passe c'est les stats sur le vaisseau on retrouve l'état du bouclier la résistance etc bon pour l'instant on ne va pas trop s'y attarder c'est quand on commencera à modifier notre équipement qu'on va regarder ça ici on a l'inventaire donc on retrouve la cargaison du vaisseau donc c'est à dire ce qu'on a en soute là actuellement moi je n'ai pas grand chose moi je n'ai rien du tout on voit qu'en bas j'ai une capacité de cargaison de 0 sur 4 donc moi je peux mettre 4 tonnes de cargaison 4 unités de cargaison donc c'est pas énorme mais sachez que vous voyez ici en fait un petit peu tout ce que vous avez dans votre vaisseau vous allez utiliser souvent cette interface cette partie là de l'interface donc je vous la montre ici il y a la partie réservée au raffinage si vous êtes mineur donc du coup si vous êtes mineur vous allez pouvoir vous allez pouvoir ici gérer le raffinage vous allez pouvoir trier un petit peu les différents minerais les raffinés voilà c'est ici que ça se passe j'ai jamais fait vraiment de minage parce que c'est pas trop mon délire il faudrait que j'essaye ça pourrait être sympa mais voilà c'est ici que ça se passe ici les matériaux ça c'est du farming c'est pour les ingénieurs donc ça je vais pas trop m'étaler là dessus vous pouvez les récupérer quand vous avez détruit un vaisseau en récupérant ce qu'il y a autour vous pouvez les récupérer aussi directement sur les planètes quand vous détruisez quelques morceaux de roche vous allez pouvoir récupérer du cadium de l'antimoine du carbone du fer etc ça aide pour les ingénieurs ici on a des matériaux encodés pareil tout ça c'est pour les ingénieurs c'est par rapport à ce que vous avez analysé ou récupérer lors de vos missions la synthèse c'est du craft ça vous permet en fait de vous sortir de vous aider dans certaines situations mais tant que vous soyez à court à court des munitions et bien vous pourrez si vous avez des composants vous allez pouvoir recréer des munitions et vous allez pouvoir continuer le combat donc c'est bien si vous avez fait des missions de on va dire qui durent assez longtemps et bien c'est bien d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir recraft des munitions et repartir ici on a les cabines donc on pourra avoir les cabines si on fait du transport des passagers on pourra avoir différentes cabines avec les passagers dedans donc ça c'est sympa ici entrepôt ça c'est pour Elite Dangerous Odyssey c'est pareil c'est pour les ingénieurs donc ça je passe dessus là ici dans la partie état on voit ici les différentes factions avec on peut avoir en fait un résumé de la faction avec la réputation l'influence etc ici on retrouve l'économie la sécurité le type de gouvernement la satisfaction l'influence voilà donc on a pas mal d'informations sur les factions donc ça c'est plutôt pas mal si on va en dessous on a la partie réputation mais pour la superpuissance là on voit qu'actuellement dans le système dans lequel je suis la superpuissance qui gère un petit peu tout ça c'est la fédération et c'est notamment la personnalité de Zachary Hudson qui appartient à la fédération on va ensuite en dessous dans les superpuissances que j'ai que j'ai en fait de la réputation auprès de la fédération mais j'en ai pas beaucoup auprès de l'empire il faudrait que je monte un petit peu tout ça et aussi de la réputation auprès de l'alliance alors à quoi ça sert la réputation auprès de ces superpuissances et bien vous allez pouvoir en fait si jamais vous montez votre réputation auprès des superpuissances vous allez pouvoir en fait débloquer des vaisseaux qu'avant vous n'aviez pas accès vous allez pouvoir débloquer des vaisseaux vous allez aussi pouvoir avoir accès à certains systèmes en débloquant des autorisations et là c'est intéressant parce que vous allez pouvoir avoir des vaisseaux moins chers vous allez pouvoir avoir des courtiers en technologie qui vont pouvoir vous donner des équipements qui sont rares donc ça c'est plutôt pas mal plutôt pas mal en dessous là c'est les journées de session ça je passe les finances c'est un récapitulatif je vais y arriver des finances et là on a les autorisations donc par exemple le système solaire il faut une autorisation de la fédération si jamais vous avez débloqué un système vous l'aurez ici et vous pourrez voir un petit peu où est-ce qu'il se situe et l'autorisation en elle-même voilà donc ça c'est à peu près tout en dernier ici on a la liste des lectures qui nous permet en fait de consulter tous les articles ou toutes les choses qu'on a mis dans notre liste et de sélectionner une lecture en particulier si jamais on veut la réécouter ou etc voilà donc c'est à peu près tout on a fait le tour on a fait le tour de toutes les parties de ce grand menu j'ai pas autre chose à dire là-dessus vous allez être amené à consulter de toute façon régulièrement cette partie là l'interface principale et l'interface secondaire c'est ce qui fait le coeur du gameplay du pilote il faut vraiment que ça soit maîtrisé donc voilà là on a vu tout donc on a vu le panneau dédié à la navigation on a vu celui-ci dédié au véhicule secondaire et on a vu celui-là dédié et bien tout simplement aux fonctionnalités du vaisseau et à notre personnage donc voilà il y a énormément de choses énormément de choses dans cette interface secondaire c'est très très lourd n'hésitez pas prenez votre temps prenez votre temps consultez prenez le temps de regarder en fait ce qu'il faut faire vraiment quand vous êtes nouveau jour c'est prendre votre temps et vraiment prendre le temps de comprendre aussi ce que vous faites et ce que vous regardez c'est vraiment très très important c'est très très important parce que pour la suite quand vous allez être en vol il va falloir que vous sachiez où se situe chaque chose parce que parfois vous allez devoir vous allez devoir agir dans la précipitation et si jamais vous savez pas vous êtes en train de trouver où sont tel module ou tel ou tel ou tel ou telle cible et bien tout ça ça risque de vous porter préjudice donc faites attention à ça voilà donc c'est à peu près tout on a vu l'interface principale et l'interface secondaire pour moi les bases du pilotage là vous les avez maintenant il ne reste plus qu'à faire notre premier vol et à nous informer sur notre vaisseau et c'est ce qu'on fera dans les prochaines vidéos voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous a aidé si c'est le cas n'hésitez pas dites le moi dans les commentaires ou tout simplement abonnez-vous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo dédiée à la formation au pilotage allez à plus ciao